Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous retrouver, encore une fois de plus, après quelques jours que nous avons publié la dernière vidéo sur la bombe H. Nous sommes véritablement très bénis par vos commentaires que vous avez postés sur notre chaîne Agapao TV, Agapao tabernacle, et nous sommes vraiment bénis par le fait que vous nous encouragez toutes les fois. En tout cas pour cela que le Seigneur vous bénisse beaucoup et qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Je crois que nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. Avant que nous ne puissions continuer, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification, toutes, pour recevoir toutes les notifications que nous allons, chaque fois que nous allons publier des nouvelles vidéos. Et chaque fois que vous vous abonnez, sachez que vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre du Royaume. Pas seulement vous, faites aussi abonner les autres qui peuvent en avoir la possibilité. Donc parlez-leur de manière directe dans leur inbox, dites-leur de s'abonner, ça nous fera vraiment du bien. Alors, pour aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler, je vais juste dans quelques minutes qui vont suivre répondre à deux questions ou une question qui engendre une autre qui m'ont été posées après certains exposés que nous avons fait. Vous pouvez d'abord suivre l'ancienne partie de la vidéo que nous avons publiée en faisant une certaine déclaration. Suivez. Mais il ne s'agit pas de déclarer qu'on est sous le sang, mais il s'agit d'être sous le sang. C'est un fait, ce ne sont pas des paroles. C'était une petite vidéo que nous avons voulu faire pour donner aux enfants de Dieu le courage pour ceux qui ont déjà le baptême de Seigneur. Qu'ils sont dans la protection. Rien ne valait pas. Vous venez de suivre cette vidéo. Vous avez entendu ces déclarations que nous sommes en train de tenir. Nous continuons à les confirmer. Voici la question qui m'a été posée. « Pasteur, selon cette citation prêchée par Frère Branham dans la voie laquelle tu as pour vie, pour la guérison. Est-ce que, selon cette citation de Frère Branham, est-ce qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit peut-il attraper coronavirus et en mourir ? Oui ou non ? Deuxième sous-question, ou deuxième question, si c'est non, si un chrétien baptisé du Saint-Esprit ne peut pas attraper coronavirus, tous ceux qui sont morts du coronavirus, pouvez-vous conclure qu'ils sont allés en enfer ? Alors, pour cela, nous allons commencer d'abord par lire la citation elle-même. La voie laquelle Dieu a pour vie, pour la guérison, prêchée le 19 juillet 1954, matin, ou avant midi, paragraphe 42. Qu'est-ce qu'un cancer ? Qu'est-ce qu'une maladie ? Nous allons traiter cela pendant les cinq prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer ? Qu'est-ce qui a causé cela ? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là ? Considérons un cancer ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ses fléaux, qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignant devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là ? Suivez très attentivement. Dans cette condition-là, donc l'Église doit arriver, être amenée dans une certaine condition dans laquelle les fléaux ne peuvent plus la toucher. Frère Madame dit, mes bras me font mal maintenant à l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Il dit, mais je l'ai redit que je n'en avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera, alléluia, dans les derniers jours. Avant de lire le paragraphe 44, je vais commencer d'abord à donner les premiers éléments de ma réponse. Eh bien, la question dit, est-ce qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit par rapport à ce que vient de nous dire peut-il attraper le coronavirus et en mourir ? Oui ou non ? C'est une question sur laquelle beaucoup de gens se sont embrouillés. Ils ont pris les événements qui sont arrivés, la réalité et ils ont utilisé ça. Certains pour modifier même le sens de la parole. Certains ont dit que oui, il peut mourir parce que le coronavirus est une maladie comme toutes les autres maladies, bien qu'étant un fléau. Sur ce point, tout le monde est d'accord que coronavirus, c'est un fléau. Quand vous lisez dans les dictionnaires, c'est un fléau, bien évidemment. Mais le problème, c'est de savoir à quand exactement faut-il appliquer ce fléau dans les écritures ? Où est-ce qu'il faut le positionner dans les écritures ? Coronavirus, c'est le signe du jugement. Coronavirus annonce qu'il y a dans les futurs un désastre qui va frapper le monde. Et c'est un signe parmi tant d'autres signes. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, j'avais expliqué que coronavirus n'est que le début. Et pour vous qui avez suivi la vidéo, vous pouvez vous rappeler de cette déclaration que j'ai faite pendant que je parlais de coronavirus. Je l'ai dit que ce n'est que le début. Il y a d'autres choses qui vont frapper la terre. C'est pour vous dire que c'est un fléau, bien sûr. Mais ce n'est pas le fléau du jugement dernier. Il y a des fléaux qui vont frapper pendant que l'épouse est encore sur la terre. Il y a des fléaux qui vont frapper après que l'épouse sera déjà partie. Ce qui va faire partie de l'épouse. de la tribulation. Mais nous ne devons pas aussi oublier qu'à fois qu'un homme utilise les types d'Israël quittant l'Égypte, étant prête à sortir de l'Égypte, le comparant à l'épouse de Jésus-Christ, étant prête à quitter la terre pour aller dans l'enlèvement. Et si vous avez bonne mémoire, vous allez vous souvenir. Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte pour commencer sa marche vers la terre promise, il y a eu des fléaux qui ont frappé pendant que l'épouse ou l'Église, en fait Israël, qui est le type de l'Église, était encore en Égypte, c'est-à-dire, dans l'esprituel, sur la terre. L'épouse est encore sur la terre, des fléaux frappent et cette épouse est épargnée. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Vous allez vous battre en essayant d'utiliser certaines citations comme veste pour vous en échapper. Vous n'allez pas vous en échapper. Parce que dans cette déclaration, le prophète a dit très bien, et c'est clair, il y aura des maladies qui vont frapper et ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit seront frappés de ces maladies-là. Donc nous devons être tous d'accord sur ce point-là et il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont sur la terre pendant que ces maladies frappent. Il y en a qui ont pris ça et ils ont dit qu'en fait, ce sont des fléaux spirituels. Je sais qu'il existe des fléaux spirituels. Je sais qu'il existe aussi une mort spirituelle. Je sais qu'il existe des pestes spirituelles. Je sais ça. Le phrobana m'en a parlé. Mais ici, dans cette citation, il est question du corps et je vous ferai comprendre ça. Alors, pasteur, est-ce qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit peut-il attraper le coronavirus et en mourir? J'ai dit d'abord, premièrement, non. Et quand je donne cette réponse, je sais que beaucoup de gens déjà commencent à me condamner. Certains vont commencer. Mais tel, il a le Saint-Esprit. Nous connaissons sa vie. Il était baptisé du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il est arrivé qu'il soit mort? Bien, c'est une forte déclaration que je puisse soutenir cette option des choses. Mais voici comment je vois les choses. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit ne peut pas attraper le coronavirus et en mourir. Pourquoi? Parce que ceci est un fléau du jugement divin et les enfants de Dieu sont en sécurité face au jugement divin. Ils sont sous le sang. Et puisque le jugement frappe le monde, quand il y a le sang, le sang constitue un bouclier, un frein. Le sang, c'est l'arc-en-ciel. C'est la robe à cette couleur qui calme la colère de Jacob. Comment quelqu'un qui est sous cette robe peut être jugé? Comment quelqu'un qui est sous le sang? Parce que le sang de Jésus-Christ est une protection. Fréban m'explique très bien. Il dit que, dans d'autres citations, parce qu'il n'y a pas que cette citation que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Dans d'autres citations, il explique que la seule solution, c'est d'être sous le sang. Voilà la seule solution. Quand il parle du moment où on va appliquer des masques, certains vont aller dans les caves, se cacher, ça ne marchera pas. À la fin, là-bas, il dit la seule solution, c'est d'être sous le sang. Ça, c'est un point sur lequel tout le monde, nous devons être vraiment d'accord. Parce que ça, c'est le jugement divin. Et nous devons dire, amène à ça. Ça peut paraître vraiment très fort. Parce que certaines personnes, en ce moment, pendant que vous me suivez, sont déjà en train de dire, non, c'est faux. Ça, c'est une fausse conception. Il faut comprendre, savoir équilibrer les choses. Oui, moi, j'ai toujours été équilibré. Mais alors, la question vient, pasteur, parce que c'est la question qu'on m'a posée. On ajoute, derrière cette question, plus loin, j'ai posé même une question à un ami, pasteur, un collègue, je lui ai demandé, une box, pasteur, est-ce possible qu'un chrétien, baptisé du Saint-Esprit, puisse avoir, attraper le coronavirus, et en mourir ? Il m'a répondu, mais vous, vous aviez, si je vous ai bien suivi, dans votre prédication sur la magnétosphère, c'est clair que, vous êtes en train de soutenir, la position que, c'est impossible qu'un chrétien, baptisé du Saint-Esprit, puisse attraper le coronavirus, et à mourir. Et, je crois que c'est là ma position. Mais, je veux qu'on aille un peu plus loin. La question suivante, qui s'est liée à ça. Alors, pasteur, comme ça, tous ceux qui souffrent, de coronavirus, ou qui en sont même morts, ne sont pas fils de Dieu. Alors là, j'ai dit, je ne peux pas m'azarder, à faire une telle déclaration. Je ne peux pas m'azarder, à spéculer sur, les lieux éternels, où tel ou tel est parti. Est-il allé au ciel ? Est-il perdu ? Je ne peux pas aller jusqu'à dire ça. Je ne peux pas non plus dire, que tous ceux qui sont morts du coronavirus, sont perdus, ou ils n'ont pas le Saint-Esprit. En tout cas, ça, ne me le faites pas dire. Mais, remarquez, cette citation de Frère Branham, est une parole prophétique, qui peut contredire ça. Personne ne contredira. C'est une parole prophétique, au même titre que Marc 16, au même titre que Psaume 91. Quand vous lisez, Marc 16, la Bible dit, voici, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est de la bouche de Jésus-Christ lui-même, le grand prophète de tous les prophètes. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui ont cru ? Frère Branham dit, celui qui est appelé croyant, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Voilà un croyant. Ceux qui croiront, ceux qui croiront, ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. s'ils boivent quelques brevages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Donc, les croyants, ce sont ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, a dit Frère Branham. Ceux dont Dieu a approuvé la foi, leur foi, en leur accordant le Saint-Esprit. Mais n'avons-nous pas vu, nos frères, n'avons-nous pas vu des pasteurs, des hommes de Dieu, connus, ayant un bon témoignage, être empoisonnés ? On l'empoisonne et ils meurent du poison. Mais Marc XVI a parlé que s'ils boivent quelques brevages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Et cela veut dire que la parole n'a pas dit la vérité ? Et cela veut dire ou soit que ces gens-là n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, n'ont pas cru, pas du tout, mais la parole reste vraie. Comme je peux dire, prendre Marc XVI et dire un chrétien baptisé du Saint-Esprit, si on lui met du poison, ça ne lui fera aucun mal. C'est la parole. Donc, certains diront, ah non, on lui a mis du poison, il est mort du poison. La Bible a dit que celui qui croira, celui qui aura le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas être attrapé par les poisons ou le poison ne peut pas les tuer. Mais comment lui, il est mort alors ? Donc, il n'était pas chrétien, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, il n'était pas prêt. ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni que la parole soit fausse, ni que le frère ne soit pas baptisé du Saint-Esprit. Ici, c'est un problème d'orientation de foi. Il faut mettre la foi dans une prophétie, bien qu'elle soit une prophétie. Il faut orienter sa foi dans une certaine direction pour que cette prophétie se réalise sur vous, personnellement. pour que cette prophétie devienne réalité pour vous. Parce que la foi est multisectorielle. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir. La foi est multisectorielle. C'est que la foi des pierres était capable de réaliser. La foi d'André n'était pas capable. André était capable de prier beaucoup de temps à genoux. Tandis que Pierre, lui, il faisait des miracles parce que André priait. C'est ce que le prophète dit. Lisez les Écritures, lisez ce que Framme parle. Par exemple, on n'a jamais entendu parler que Barthélémy, par exemple, ait opéré un seul miracle après la Pentecôte. Vous pouvez rélever une seule citation biblique qui montre Barthélémy qui était l'un des disciples avait opéré un certain miracle. mais puisqu'il était l'un du corps, le membre du corps du Christ, normalement, Barthélémy devait occuper une certaine fonction, une certaine place dans le corps du Christ. Et par conséquent, Barthélémy était croyant. Il avait aussi reçu le baptême du Saint-Esprit lorsque la Pentecôte était descendue. Il avait réussi le Saint-Esprit. Donc, la foi a besoin d'une certaine orientation. Il y en a tout chrétien qui doit avoir la foi. Mais il y a des gens qui ont le don de la foi. C'est un don et ça doit travailler. Dans Marc, chapitre 16, il n'y a pas que la guérison comme miracle. Il y a aussi le parler en langue. Mais cela ne veut pas dire que quand quelqu'un ne fait pas des miracles ou ne guérit pas les malades et qu'il parle seulement en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas cela du tout. Ce n'est pas cela. Ça dépend du niveau de foi. Ça dépend de l'orientation de foi. C'est comme ça que je peux répondre. Nous croyons dans cette citation. Et nous devons y croire comme quand nous croyons Psaume 91. Psaume 91, vous savez, ça dit tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vaut le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Et je vous dis vous croyant en ce moment. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Si ça vient, rejetez ce démon-là. Même si vous avez déjà commencé à sentir des symptômes, refoulez ce démon-là. Ne l'acceptez pas. Ne signez pas son acceptation. Refoulez cet esprit-là. C'est un démon. C'est un fléau. Ne l'acceptez pas. La Bible dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu homorifies j'aurai au éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est la Bible. Aucun fléau ne s'approchera pas de ta tente. Il s'agit de qui? Il s'agit de la postérité d'Abraham. Qui est cette postérité d'Abraham? Quelles sont ces postérités d'Abraham si ce ne sont la postérité spirituelle? Tous ceux qui sont en Christ qui est la postérité au singulier sont la postérité d'Abraham. Et cette partie de la parole, cette portion de l'écriture les concerne. Psaume 91 les concerne. Et c'est là qu'intervient la révélation. C'est pourquoi Fobanam dit la foi est une révélation. Donc, nous devons cesser d'être lâches. Nous devons être des véritables hommes appelés de Dieu. Prêts à prendre la parole de Dieu. Fobanam dit ils doivent être prêts à prendre la parole de Dieu dans la réussite ou dans l'échec et d'avancer avec la parole. La parole reste correcte et elle est véridique et elle ne faillira jamais. C'est une parole prophétique mais on a besoin d'y mettre la foi. C'est une question d'orientation de foi. Donc, nous devons être capables d'orienter notre foi vers l'urgence qui se présente. Aujourd'hui, c'est coronavirus. Nous disons non. Ça ne peut pas t'attraper. Il faut avoir la foi que cette prophétie là te concerne. tu as le Saint-Esprit bien sûr mais oriente ta foi dans ce sens-là. Même si chacun a un domaine dans lequel le Seigneur l'a aiguisé mais la foi est capable d'échanger les choses. Chaque chrétien doit avoir la foi mais il y a des gens qui ont le don de la foi. Tout chrétien peut parler en langue mais il y a celui qui est né avec le don de parler en langue. Et je réitère je reprends encore cette déclaration-là nous ne devons pas être lâches. Nous devons savoir exactement quand nous prononçons les paroles quand nous prêchons aux enfants de Dieu qu'est-ce que nous devons leur dire ? Nous devons leur dire qu'ils sont en sécurité et ça ne va pas les atteindre. Nous devons leur dire ça. Nous devons augmenter et aiguser leur foi au lieu de décourager les enfants de Dieu et cela n'est pas du tout bon je ne trouve pas ça correct. Donc il ne faut pas fléchir ne faut pas avoir de pensée négative ne faut pas faire de mauvaises déclarations parce que ça dépend de là où vous vous tenez. L'ange de l'éternel campe pour tous ceux qui la craignent le même Dieu qui a dit ça et le même Dieu qui a aussi dit le malheur atteint souvent les justes et l'éternel en délivrant toujours. Alors qu'est-ce que toi tu choisis ? Quel est ton état d'esprit ? Qu'est-ce que tu prends comme attitude mentale ? L'attitude mentale correcte face à une promesse fera que cette promesse s'accomplisse. Et donc moi je dis que cette maladie ce fléau ne va pas vous atteindre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification que le Dieu de William Branham vous bénisse abondamment. A bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada